E.A.Sports, c'est dans le jeu. Grand Prix du Brésil, avant de s'attaquer à l'un des derniers Grand Prix de la saison, petit focus sur les classements, alors certes ça y est on est champion du monde, on a une avance de points suffisante, même si Max devait arriver premier tout le temps et nous marquait aucun point, on remporterait quand même la couronne. Je l'avais expliqué à la fin de cramper précédent, c'est parce qu'il y a eu un espèce d'éclatement des points tout le long de la saison qui nous a été plutôt favorable. Par contre, concernant le classement constructeur, rien n'est encore joué. Alors, côté monoplace, tous nos éléments moteurs sont au vert, on va continuer à faire un petit peu de R&D. Alors on nous a prévenu, pour la saison prochaine, il y a la stratégie sur investir des points pour garder des améliorations pour l'année prochaine. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine, on va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. On va en faire quelques tronçons de circuit, sous la pluie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai, on te dit. C'est vrai, on te dit. Je vais me douter qu'il me passerait. Je vais me passerait. C'est un peu comme manœuvre. C'est un peu comme manœuvre. C'est un peu comme manœuvre. C'est-à-dire qu'il faut créer les caravans. C'est un peu comme manœuvre. 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 je suis en train de me dire j'avais pour une fois bien passé de dernier virage on n'a rien défendu du tout je suis juste peur on n'a rien défendu 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 c'était même le luxe de me mettre en danger heureusement que je n'ai pas fait des tendres par contre je suis étonné que eux ne payent pas un peu l'addition d'avoir des pneus de tendres en fin de série il nous reste deux tours de carburant dernier tour on n'a rien on n'a rien défendu on n'a rien défendu on n'a rien défendu et on n'a rien n'a rien défendu on n'a rien défendu Bien joué, tu as assuré. Je suis sûr que le boss sera content. La fusée accroît son avance dans le championnat. La qualification sprint étant terminée, nous connaissons maintenant l'ordre de la grille de départ. Nous vous retrouvons dès demain pour suivre toute l'intensité de ce Grand Prix. La Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place. A quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son 3e titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Inter Lagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km heure si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. La fusée partira en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Perez, Verstappen, Russell, Norris, Stroll, Leclerc, Fernando Alonso, Albon, Oscar Piastri, Ocon, Gasly, Leclerc, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda, Sargent, De Vries, Joe et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Bienvenue à vous Jacques Villeneuve, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Parlons de la fusée. Les dernières courses ne l'auront pas porté chance, ils n'ont pas réussi à boucler de Grand Prix sans commettre d'erreur et c'est clairement le genre de choses qui pèse sur le moral. C'est loin d'être une situation idéale. Lorsqu'on traverse une mauvaise phase, le risque de frustration n'est jamais loin. Il peut engendrer d'autres erreurs et créer un cercle vicieux. Aujourd'hui, il devrait pouvoir boucler un premier tour sans accrocs et être tranquille pour le reste de la course. Pas de surprise, niveau stratégie, médium dur. Deuille C'est parti. C'est parti. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. C'est parti. 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 Ah, c'est le feu qui commence à... A moins bon, est-ce que c'est moi qui suis arrivé un peu vite ? Pas une minute perdurant, je suis bien. Je vais faire une petite pause, j'ai déjà fait du tout grand, je l'avais dit, ça va très vite. Leclerc qui remonte, timidement, 4 places. C'est vrai que c'est pas évident de les pister. C'est très courte. Beaucoup d'endroits. Retour à la normale. Voilà. Ici, toutes les voitures sont à touche-touche. Oh la. C'est... Ressage. Non, E à mi-tonne qui a un... Un souci là. Il m'a perturbé là. Sur un passé comme ça, il faut avoir les eaux sur la route, les plantes. Je sais pas où était Russell, mais il a dégringolé lui aussi. On nous annonce pas d'abandon de la mi-tonne, donc... Il est pas complètement pourri pour lui, même si ça... C'est mal, parce que pour le championnat constructeur, là, il joue gros. Chaque point est important, les 3 écuries sont dans un mouchoir. Surtout avec Leclerc qui est dans le bas des points. Et là, tient nous deux secondes. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Notre avance sur la voiture de derrière est de 5,8 secondes. C'est très petit. Concernant, je suis un peu plus. Sous-titrage, c'est une mauvaise pratique. Mais c'est important. Est-ce que ça, nous allons prendre un moment... ... ... C'est une mauvaise pratique. C'est de sa place où ça peut enfin mettre un tasse, ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... L'écart avec la voiture de derrière est de 7,5 secondes. Voiture de sécurité, voiture de sécurité, interdit de dépasser, réduit ta vitesse. Ton delta doit être positif pendant la formation d'AQE. OK. Bon, écoute, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Du coup, j'ai une nouvelle stratégie à te proposer. Tu... Il y a eu... ... circuit. Mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. Alors, attends, un drapeau rouge est sorti pour incident grave sur la piste. Tous les véhicules ont regagné les stands. Tant que j'avais l'incident, profiter de l'arrêt pour changer les pneus, réparer certains dégâts. Ah, ma chère. Première fois que j'ai ça, hein. Jusqu'ici, on se débrouille bien, mais on va pouvoir reprendre notre souffle. On est à peine à la moitié de la course et il nous reste une belle occasion à saisir. Formule 1, les incidents sont fréquents et mettent en danger à la fois les pilotes, les commissaires. Si la piste ne peut être parcours, sont une semaine derrière la voiture de sécurité. La séance aura interrompue. Dans ce cas, drapeau rouge doit être sorti. C'est la première fois. J'ai un truc aussi violent. Toutes les monoblastes ralentissent. Au début, je me suis dit, merde. Je n'ai pas réduit mon delta assez rapidement. Ils m'ont disqualifié direct. Toutes les monoblastes ralentissent. Rentrent dans la voie des stands et attendent que la piste soit dégagée de tout danger. Alors, ceux qui sont arrêtés au stand juste avant, peuvent l'avoir mauvaise. Surtout ceux qui ont perdu des places. Dégagé, tout danger avant de reprendre la séance. Drapeau rouge. Pendant l'interruption, vous pouvez revoir votre stratégie de course et changer vos pneus, mais vous ne pouvez pas modifier vos réglages ou votre niveau de carburant. Il n'y a plus de risque. Toutes les monoblastes sont en position sur la grille de la séance reprend avec une procédure de départ arrêtée. Donc, tout l'avance que j'avais, c'est chouette. Ok, alors par contre... Comment on visualise les pneus ? J'espère qu'ils me mettent bien les durs là. Ça a l'air d'être le cas, mais... Vous voulez vraiment continuer avec cette stratégie de course. En continuant, vous débuterez la course avec les pneus sélectionnés. On peut faire un changement en revenant à l'écran de brosse. C'est bon, j'ai les blancs. Essayons de confiter de ce redémarrage. Allez ! On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Ouais, on va retaper ma épaisse, puis je le mange juste avant. C'est plus dur. Je ne me souviens plus d'avoir vu ou pas coéquipier au stand. Bon, ça va, on est revenu dans le rythme assez rapide. On s'est même payé le luxe d'améliorer notre deuxième segment. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça ? Donc, tout le monde a fait ses changements. Donc, Verstappen déplace. Leclerc neuvième. Ça a été relativement neutre pour lui. Alors, qui c'est qui est... Piastri, grave collision avec Stroll. Ah ouais, il y en a... Merde ! Ah, Leclerc ! Allez, ils ont pris des pénalités en plus. Ils ont tous les deux tapé Stroll. Dégâts critiques. Waouh ! C'est le conflit le bordel. Tous ces gens-là se sont fait baiser à la ronde. Ouais, c'est marrant, tour 1. Aileron avant. On est tout seul. On tapait, pauvre Stroll. Par contre, ça ne l'a pas éliminé. Quoi, si, 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 c'est marrant. C'est marrant. Stroll, César. Pourquoi ici, je vois Aileron changer ? Bon, peu importe. C'est une manière particulière de... de notifier tous les changements. Ils pourraient l'attribuer. avec un numéro de tour et puis un petit astéris à côté et un petit drapeau. Et là, il faut faire abstraction des couillons qu'il y a derrière. Et on l'a fait. et là, il faut faire abstraction «OU dialog », jusqu'à ce moment donné sur le trô ? Jouتить la beaucoup de ref Representative «ou colaboré ». Contrage. «É disagus ». C'est pas et gentil, en François. «W pagin D server » Oui, non! Pod região. DRS a été autorisé. DRS disponible. Sous-titrage ST' 501 DRS tient bien la cadence. Sous-titrage ST' 501 On a repris notre véhicule. Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va sur un peu. On profite d'avoir bien les trajectoires en main. Après la course sprint est beaucoup. Ça nous permet d'avoir 10 tours de circuit en tête et à la manette et forcément ça aide. Voici l'écart avec notre coéquipier. 10,5 secondes. Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, c'est peut-être les 5 secondes de l'incident avec ces trois. C'est parti. J'ai touché un peu l'air, j'ai eu un changement d'adhérence. C'est parti. Je crois qu'il vient de passer là. J'ai vu le petit logo 5 secondes bouger. Je crois qu'il vient de le refaire. C'est à peu près 5 tours de carburant. On a retrouvé nos 5 secondes de l'écart. C'est vrai qu'après le petit arrêt, on se déconcentre un peu. On va mettre un certain temps avant de retrouver le rythme. Bon, on a nos pneus également. Je pense qu'il a été un peu usé. On va les avoir utilisés un peu plus que la stratégie initiale. parce que je crois qu'on devait changer au 17ème tour. On a changé au 16ème avec un silence de stroll. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. On va faire attacer la stable. Par contre, il y a une demi-seonde entre les deux. Donc, ça peut encore assiduer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Il nous reste à peu près trois tours de carburant. L'écart avec notre coéquipier est de 15,1 secondes. L'écart avec notre coéquipier. Il nous reste à 6 secondes. Dernier tour. Dernier tour jusqu'à la ligne. L'écart avec notre coéquipier. 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 Il n'est pas adapté aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. La passe à l'écart avec notre coéquipier. La fusée accroît son avance dans le championnat. Ponchons-nous sur les pilotes du jour. Qui choisiriez-vous, Jacques ? La plupart du temps, je choisis une personne qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois-ci, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end. Salutons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. C'est la place de numéro 3 là qui est très très tendue. Le classement constructeur. On améliore notre avance. C'est ce que je disais là. La contre-performance de Lewis fait que Mercedes à deuxième place... Commence à être loin, il n'y a plus beaucoup de Grand Prix de points à l'effet. Alors quelques moments formes nous concernant. À part le début du premier tour, on n'a pas été très inquiétés. Bien positionnés, bon départ. Il y a surtout une passe d'armes entre Hamilton et Thérèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Verstappen au stand, sixième tour, et le pauvre Leclerc nous fait un tétacus, Trolle arrive, bam, et on voit Piestrick arrive et qui l'empale par derrière, donc voilà les conditions de... Et puis c'est la roue avant en fait, au début il y a l'aileron, ça va, mais c'est la roue qui passe. 33ème tour, Leclerc a passé Gasly, il va aller s'attaquer à Verstappen. Alors l'un des plus gros perdants c'est Hamilton, avec la voiture qui l'a arrêtée, je ne sais plus, il a redémarré 16ème, parce qu'il n'a pas été bon après il est remonté jusqu'à la 10ème place, mais il avait déjà beaucoup perdu. J'ai pas fait gaffe au niveau du nombre de tours, on est passé de 16 à 18 en fait, avec le drapeau rouge on a perdu deux tours, deux tours de course. Bien, prochain Grand Prix, ce sera Circuit Niddy Grand Prix de Las Vegas, suite, prochain Grand Prix. Sous-titrage Société Radio-Canada